Revenons maintenant sur un sujet très inquiétant, très concernant pour nous parents, Benjamin avec votre invité. Sujet dont vous avez très certainement entendu parler dans la torpeur de l'été, les couches, les couches que nous utilisons tous seraient, je résume, remplies de pesticides et de polluants, pas bon du tout pour les petites fesses de nos bébés. C'est une nouvelle enquête de 60 millions de consommateurs qui a pointé du doigt cela. Alors doit-on vraiment s'inquiéter ou doit-on, peut-on relativiser un peu tout ça ? Bonjour Olivier Thomas. Bonjour. Et merci d'être notre premier invité de cette saison 3 qui débute. Vous allez nous aider à y voir plus clair. Vous êtes le fondateur de Primum Non Non Serre, je l'ai bien dit ? C'est ça. Qui veut dire en priorité ne pas nuire. C'est une société qui accompagne les établissements de santé et les maternités dans tout ce qu'ils achètent pour se prémunir de ces fameux perturbateurs endocriniens. Vous travaillez avec des chimistes notamment qui vont analyser. Promis, vous allez nous donner pendant cette interview trois marques de couches que l'on peut tous acheter pour ne prendre aucun risque avec nos enfants. Trois marques, vous allez nous dire lesquelles. Donc on donne vraiment les marques et tout. On va même les montrer, vous allez voir, ça va être énorme. Alors on découvre, on redécouvre dans cette enquête que certaines de ces couches, il y a plein de polluants. De quoi on parle ? Eh bien déjà, il faut préciser qu'il existe trois types de couches. Parce que pour arriver à faire un choix, une maman, il faut déjà caler l'information. Les trois types de couches aujourd'hui, ce sont les couches lavables qui peuvent être louées ou achetées. Ensuite, vous avez des couches jetables. Il en existe certaines à base de produits végétaux, traités ou non. Ça, c'est la deuxième catégorie. Et il existe la troisième catégorie, c'est-à-dire des couches à base de produits issus de la pétrochimie, c'est-à-dire en clair du plastique. Là, pour être clair, c'est la majorité des couches utilisées en France ? Clairement oui. Aujourd'hui, la majorité des couches utilisées en France sont à base de produits pétroliers. Il n'y a quasiment aucune matière végétale à l'intérieur. Donc aujourd'hui, vous retrouvez des produits comme du chlore, vous retrouvez des dérivés de pétrole, vous retrouvez des parfums, vous retrouvez des colorants. Vous avez une quantité de produits en fait. Et la clé est d'avoir la composition exhaustive de ces couches-là. Ce qui n'est pas le cas. Quand on achète la plupart de ces couches, ce n'est pas écrit. Hélas, non. Hélas, on est dans un pays où il n'y a pas d'obligation d'étiquetage sur ces produits-là. Donc je pense que c'est ce qu'il faut absolument obtenir dans les mois à venir. Pourquoi il n'y en a pas ? Parce que quand on achète n'importe quoi, on sait ce qu'il y a dedans. Quand on va acheter des gâteaux ou quoi, on sait exactement. Pour les couches de nos bébés, des nouveau-nés, on ne sait pas. Pour les tampons aussi, c'est pareil. C'est ça. En fait, pour être clair, je pense qu'il y a des lobbies très puissantes qui ont réussi à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'obligation d'étiquetage. Donc en clair, aujourd'hui, vous ne pouvez pas acheter une couche en connaissant sa composition. C'est quasiment impossible. Certains fournisseurs dont on va parler tout à l'heure ont fait des efforts. Mais cette transparence, dans la mesure où elle n'est pas imposée et que, hélas, l'homme n'est pas vertueux par nature, eh bien, on n'a pas l'info. Oui, alors les marques, toutes les marques répondent. Attendez, on ne dépasse pas le seuil légal imposé par la loi pour tout ce que vous venez de dire. Vous en pensez quoi de ça ? Alors j'adore le sujet des seuils, en clair. Pour vous y répondre, on fait une petite explication. Les perturbateurs endocriniens, que l'on connaît maintenant bien, je pense que les médias, vous avez fait un gros travail sur le sujet, eh bien, ces perturbateurs endocriniens, on dit, on vous explique que ce n'est pas la dose qui fait le poison, mais la récurrence dans le temps et la répétition. Et par définition, une couche, on l'a du matin au lendemain matin, on l'a tout le temps. Plus l'effet cocktail. C'est-à-dire qu'un enfant, entre ce qu'il mange, boit, met sur sa peau et respire, c'est-à-dire toute la journée et de toute petite taille, eh bien, si toutes les journées, il est confronté à des perturbateurs endocriniens en permanence partout, même avec des seuils relativement bas, eh bien, on est au cœur de la problématique du perturbateur endocrinien, c'est-à-dire dans cette récurrence, malgré les seuils qui sont très bas. Bon, alors, tout ça est un peu angoissant, mais ce n'est pas grave. Vous allez nous donner les trois marques que l'on peut acheter pour prendre le moins de risques possible pour les nouveaux-nés. Alors, il existe beaucoup de marques, vous le savez, les trois que nous avons repérées ces derniers temps, en collaboration avec notamment 60 millions de consommateurs, mais aussi les chimistes de notre équipe qui penchent là-dessus. Il y a la marque June, qui, à mon avis... Parce qu'elles sont cannes, en plus de tout, elles sont hyper mignonnes. Tenez. Ah, voilà. Regardez le petit flamant rose. Voilà, donc la marque June est une marque... Tout est fabriqué en France. Les matières premières viennent d'Europe. Il n'y a pas de chlore, il n'y a que des colorants naturels. C'est à base de végétaux. C'est beaucoup plus cher ? C'est plus cher, bien sûr, ça, c'est tout. On essaie d'en parler, mais là, on est quand même sur quelques centimes. On est sur quelques centimes. Et le problème du prix est important, si vous voulez, parce qu'on est dans une société où on est dans une dynamique où il faut acheter le moins cher. Mais c'est le mauvais calcul, parce que le moins cher a des effets collatéraux. En France, quand même, le marché, 3 milliards, 500 millions de couches par an sont jetées. Ce qui veut dire que c'est un marché colossal en termes de production de déchets aussi, qui a un coût pour nous, citoyens. 5% de nos ordures ménagères, pardon, ce n'est pas glamour, mais ce sont des couches. Donc, ça a un coût induit. Les autres marques. Alors, bon, désolé, le paquet est ouvert. Ça vient de ma production personnelle, si je peux te dire. Ce qu'il faut préciser, peut-être, Olivier, c'est qu'elles sont toutes aussi performantes aussi en absorption, etc. Moi, pour avoir testé les June, particulièrement. Alors, il y a quelque chose que vous me disiez tout à l'heure qui est assez déstabilisateur, j'imagine, pour les parents. C'est qu'en maternité, on donne, on fournit des couches qui ne sont pas issues de ces trois marques-là. Donc, on peut avoir tendance à rentrer chez soi en se disant, on me les a données à la maths et que forcément, elles sont bonnes. Détrompez-vous, monsieur et dame. Alors là, vous mettez le doigt sur un sujet très, très épineux, qu'il est même presque délicat d'aborder sur une émission grand public, parce qu'en effet... Ah, pas ici, on peut y aller. Eh bien, écoutez, la problématique de fond, c'est que les fournisseurs auxquels vous pensez, le fournisseur auxquels vous pensez, vend les couches à moins d'un centime, alors qu'une couche, son prix est entre 15 et 30 centimes. Oui, aux maternités. Bien sûr. Donc, les maternités aujourd'hui, et ont raison, parce que vu les tarifs accordés aux maternités publiques et privées en France, eh bien, elles ne peuvent pas acheter les couches à 15 centimes. Donc, elles bénéficient de couches qui leur sont quasiment données. Et après, ce fournisseur, en l'occurrence, annonce qu'il est numéro un en maternité partout et obtient de ce fait la caution des blouses blanches et des blouses roses. Donc, je pense qu'il est important de sensibiliser les mamans, parce qu'en effet, il y a des différences de quelques centimes sur des couches, mais les impacts générés par ces couches contenant des hydrocarbures sont dangereux. Là, vous avez montré Lilidou, Lovengrid et June. Ce sont des produits qui ne contiennent pas ni glyphosate, ni produits d'érivée de pétrole et qui sont quand même plus sûrs. Voilà, et on vous remet évidemment toutes les références sur les réseaux, sur la page Facebook notamment. Le mieux, ça reste la couche lavable, en un mot ? Alors, le mieux, tout dépend de la façon dont on se positionne. En effet, la couche lavable, je vous en ai amené une qui vient du Canada, alors que vous savez très bien qu'il y a une start-up à Paris qui se lance dans l'action, et c'est une très très bonne idée. Eh bien, ce genre de produit-là, quand il est loué, en fait, la maternité ou la maman, le couple, peut louer cela et se le faire livrer tous les jours, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de problématique de « je fais tourner les lessives », « je consomme trop d'eau à la maison ». Vous savez quoi ? Je vous coupe, parce que justement, on va faire découvrir à nos téléspectateurs et téléspectatrices une conciergerie, on peut l'appeler comme ça, qui s'occupe de tout pour vous éviter le lavage vous-même des couches, parce que oui, ça peut être un peu pénible de laver soi-même ces couches, vous allez tout comprendre, et peut-être même allez-vous être séduit avec ce reportage en région parisienne signé Maëlle Kerguenou. Sur son vélo, Philippe transporte un colis un peu spécial. Ce jeune père de famille a fondé en septembre dernier une société de location de couches lavables. Aujourd'hui, il livre l'une de ses 13 petites clientes, Chloé, tout juste deux ans. Salut Chloé ! Tiens ! On va donner les couches sales, Chloé ? Tu me donnes mon sac, Chloé ? Oui. Bien, il est là-bas. C'est un système qui est basé sur des couches qui sont des couches textiles lavables, et donc sans aucune substance chimique, ce qui est bien meilleur pour la peau des bébés et leur exposition aux perturbateurs endocriniens. Tiens. Merci beaucoup, Chloé. Des couches réutilisables et 100% écologiques. Deux arguments qui ont convaincu Mathilde, la maman de Chloé. C'était d'abord pour une question de santé par rapport à Chloé. On était assez inquiets des composants qu'il pouvait y avoir dans les couches jetables. Et la deuxième raison, c'était d'essayer de faire un effort au niveau de nos déchets. Cette formule revient à 11 euros par semaine pour 16 couches, un tarif attractif, car elle coûte plus de 20 euros à l'unité en magasin. Chloé, c'est vrai, maman. Autre avantage de ce système, inutile de laver les couches sales à la maison, elles repartent à vélo avec le livreur pour être nettoyées ici, dans cette laverie qui emploie des personnes handicapées. Aujourd'hui, c'est une petite journée, il n'y a que ça. Voilà. Il y a une personne qui fait ce travail de blanchisserie pour nous, elle lave les couches, et ces couches, on peut les laver 500 à 800 fois. Et donc, globalement, pour une famille, on réduit les déchets de 95%. Paris écologique réussi, donc, pour Mathilde et Chloé. Voilà, ça s'appelle Ma petite couche. La livraison entreprise a élargi son périmètre de livraison et vise maintenant les maternités, et on l'espère demain dans toute la France. C'est royal, ça ? Oui, royal, je ne sais pas. En tout cas, ça va permettre d'économiser de l'argent, très clairement. Ça va réduire les impacts environnementaux, ça va réduire les impacts sur la santé humaine, parce qu'encore une fois, ne pas exposer les enfants à des perturbateurs endocriniens, c'est une clé pour leur avenir et pour la santé des générations futures. Donc oui, c'est une bonne solution pour l'avenir, et en plus, ça va créer des emplois locaux à Paris, et ailleurs après. Donc tout le monde est content. Merci beaucoup, Olivier Thomas, d'être venue nous voir ce matin. Merci beaucoup de nous avoir éclairés ce matin.